Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette deuxième partie de la malade du thrombo-ombulique venus, je vais vous parler de l'ombulie pulmonaire et avant ça, on va parler de coeur pulmonaire aigu, le sépia qui se définit par une insuffisance ventriculaire droite aigu donc le coeur pulmonaire aigu, c'est une insuffisance ventriculaire droite aigu qui est secondaire à une augmentation brutale de l'appochage de ventricule droit donc cette augmentation de l'appochage de ventricule droit, elle va donner une insuffisance ventriculaire droite aigu la cause principale de coeur pulmonaire aigu est l'ombulie pulmonaire c'est la cause principale, c'est pas la cause exclusive parce qu'il existe des cas de coeur pulmonaire aigu, on peut les voir par exemple dans les syndromes de détresse respiratoire mais la cause principale, c'est l'ombulie pulmonaire c'est quoi une embulie pulmonaire ? c'est l'obstruction d'une ou de plusieurs artères pulmonaires par un emboule cette emboule est dans la grande majorité des cas un thrombus fibrino-cryorique qui vient de la circulation veneuse de coeur droit et dans ce cas on parle d'embolie pulmonaire cryorique donc dans la grande majorité des cas rarement l'ombole peut être d'autres origines il existe des cas d'embolies pulmonaires grisseuses qu'on peut les voir chez les polytraumatisés des embolies pulmonaires gazeuses chez les plongeurs des embolies pulmonaires amniotiques dans les salles d'accouchement en postpartum des embolies pulmonaires parasitaires ou bien timorales donc le coeur pulmonaire aigu c'est une insuffisance ventriculaire droite aigu qui est due à une augmentation brutale de la poche charge du ventricule droit qui est due le plus souvent à une embolie pulmonaire qui est dans la grande majorité des cas due à un thrombus fibrino-cryorique sur le plan physiopathologique donc la physiopathologie elle est différente selon les antécédents surtout cardiopulmonaires chez un patient sans antécédents cardio-pulmonaires à partir d'une obstruction de 30% des artères pulmonaires il y aura comme conséquence une augmentation de la pression artérielle pulmonaire une augmentation qui va atteindre le niveau d'une hypertension artérielle pulmonaire lorsque l'obstruction elle est de moins 60% donc à partir de 60% cette augmentation elle atteint le niveau d'une hypertension artérielle pulmonaire cette hypertension artérielle pulmonaire elle va favoriser la dilatation du ventricule droit donc le ventricule droit lorsqu'il éjecte le sang contre une hypertension dans la tête pulmonaire il va se dilater et avec le temps sa contractilité elle va s'altérer donc l'altération de la contractilité du ventricule droit et sa dilatation elle va donner quoi ? une insuffisance ventriculaire droite cette insuffisance ventriculaire droite elle va retentir sur la quantitude de sang qui va revenir dans le coeur gauche par diminution de retour vino pulmonaire le ventricule droit délaté il va comprimer le ventricule gauche et la compression de ventricule gauche et la diminution de retour vino pulmonaire dans l'oreillette gauche les deux ils vont diminuer le débit cardiaque et ils peuvent même donner un état de choc cardiogénique chez les patients sans antécédent cardiopulmonaire il n'y a pas de corrélation entre la pression dans l'artère pulmonaire et le degré d'obstruction vasculaire pulmonaire donc la tolérance émodynamique est variable les facteurs qui favorisent la survenue de l'embolie pulmonaire ce sont les mêmes facteurs qu'on a déjà parlé dans la thrombose vino profonde pour le diagnostic de l'embolie pulmonaire et avant de parler des stratégies diagnostiques il faut savoir comment suspecter le diagnostic de l'embolie pulmonaire donc la suspicion de diagnostic de l'embolie pulmonaire elle peut se faire devant des signes cliniques devant des signes radiologiques devant des signes électriques ou bien devant des signes biologiques sur le plan clinique il faut savoir que dans 90% des cas l'embolie pulmonaire est suspectée devant une syncope c'est vrai que la syncope est rare dans l'embolie pulmonaire mais elle témoigne le plus souvent d'une réduction sévère du flux sanguin donc l'obstruction des deux artères pulmonaires elle va donner une chute importante du débit cardiaque qui va donner une anoxie cérébrale responsable de la syncope donc l'embolie pulmonaire est suspectée aussi devant une douleur thoracique donc la douleur thoracique est plus fréquente que la syncope elle est secondaire à l'irritation pleurale induite par des embolies distales l'embolie pulmonaire est suspectée aussi devant une dyspnie la dyspnie peut être soudaine c'est-à-dire brutale ou bien d'apparition progressive donc même dans l'embolie pulmonaire la dyspnie peut être aussi d'apparition progressive parfois l'embolie pulmonaire elle peut donner aussi des péricordialgiques qui peuvent évoquer à tort une insuffisance coronale elle peut donner une toux elle peut donner des émotisées noirâtres et à l'examen clinique on trouve le plus souvent une tachypnie une tachycardie la cyanose elle est arrière et elle témoigne le plus souvent d'une hypoxie elle peut donner aussi une fièvre et parfois à l'examen clinique on peut trouver des signes de thrombose veneuse profonde donc cette thrombose veneuse profonde qui est irresponsable de l'embolie pulmonaire mais le plus souvent le plus souvent les malades lorsqu'ils se présentent pour une embolie pulmonaire on ne trouve pas des signes de thrombose veneuse profonde parce que le thrombus qui est irresponsable de l'obstruction de la veine profonde il a migré et il a donné l'embolie pulmonaire donc à l'installation de l'embolie pulmonaire il y aura une disparition des signes de la thrombose veneuse profonde mais il faut toujours rechercher les signes de la thrombose veneuse profonde malgré que rare parfois l'association des deux elle est possible donc le diagnostic d'embolie pulmonaire peut être aussi suspecté devant des signes radiologiques dans l'embolie pulmonaire la radiographie de thorax elle est surtout utile pour éliminer une autre cause de la dyspnie la radiographie de thorax est peut-être normale mais souvent souvent on peut trouver des anomalies non spécifiques dans l'embolie pulmonaire donc on peut trouver par exemple une atilectasie qui est secondaire à l'infarcissement pulmonaire à l'infarcissement pulmonaire qui est due à l'embolie pulmonaire on peut trouver un épanchement pleural dû aussi à l'infarcissement pulmonaire et dans l'embolie pulmonaire on peut trouver une zone d'hyperclarité cette zone d'hyperclarité elle témoigne de l'existence d'un foyer pulmonaire d'un foyer pulmonaire ventilé non perfusé ventilé non perfusé donc il va donner une hyperclarité mais attention il faut faire un déconcilisme différentiel bien sûr avec le plan motorax sur le plan électrique l'embolie pulmonaire peut donner des anomalies électriques mais le sujet dans l'ombre pulmonaire est fréquemment normal parfois on peut trouver des signes de souffrance ventricule à droit ce qu'on appelle les signes de surcharge de ventricule droit comme dans cet électrocardiogramme on peut trouver un aspect de bloc incomplet droit donc un aspect R S R' en V1 et en V2 donc qui témoigne d'un bloc incomplet droit avec une honte négative on V1 en V2 en V3 jusqu'à V4 donc cette honte négative avec le bloc incomplet droit elle accompagne le ventricule droit et elle témoigne de l'ischémie du ventricule droit un autre signe qu'on va le trouver dans le cœur pulmonaire aigu le signe du surcharge de ventricule droit électrique c'est l'aspect S1 en D1 Q3 en D3 c'est-à-dire s'il existe une onde S profonde en D1 et l'onde Q profonde en D3 et on appelle ça le signe de S1 Q3 S1 Q3 donc ce signe-là il est dû aux modifications de l'axe de cœur qui est dû à la dilatation importante du ventricule droit secondaire à l'embolie pulmonaire donc les signes électriques qu'on va les trouver à l'UCG qu'on doit aller rechercher toujours sont les signes de surcharge du ventricule droit qui sont l'aspect S1 Q3 le bloc incomplet droit et l'inversion de l'onde T2 V1 à V4 parfois même on peut trouver un aspect de bloc de branche droit complet vous voyez ici l'aspect R' ou bien le crochetage de l'onde R avec une onde R très large donc c'est un bloc de branche droit avec une onde négative de V1 jusqu'à V5 ou bien V6 et toujours on a l'aspect S1 Q3 donc ce sont des signes de surcharge du ventricule droit l'UCG à l'UCG on peut trouver aussi autres signes on peut trouver des anomalies non spécifiques de segment ST de l'onde T donc qui peuvent donner un faux aspect d'un syndrome coronarien aigu donc ça va poser un problème de diagnostic différencière avec un syndrome coronarien aigu on peut trouver aussi une fibrillation auriculaire ou bien un flûter auriculaire qui sont dus à l'augmentation de la pression d'une laurillette droite on peut aussi trouver un aspect d'onde P pulmonaire l'onde P pulmonaire c'est une hypertrophie de l'oreillette droite une HAD qui se définit par une onde P dont l'amplitude est supérieure à 2,6 comme ici donc est supérieure à 2,5 mm on dit 2 donc une amplitude supérieure à 2,5 mm il permet de poser le diagnostic d'une hypertrophie de laurillette droite une HAD et dans un contexte d'embolie pulmonaire on va dire que cette onde P cette HAD c'est une onde P pulmonaire bien les signes électriques ils sont sauvotransitoires et retardés donc ils ont un intérêt limité dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire sur le plan biologique la gazométrie artérielle elle retrouve habituellement une hypoxie une hypocapnie pas efficiente mais elle est normale dans 20% des cas donc sa valeur diagnostique elle est limitée dans l'embolie pulmonaire donc des gaz de sang normaux n'éliminent pas le diagnostic de l'embolie pulmonaire on revient au diagnostic positif de l'embolie pulmonaire et avant de parler des stratégies diagnostiques il faut faire obligatoirement une stratification initiale de risque donc cette stratification initiale de risque elle est essentielle à la stratégie diagnostique puis thérapeutique définie dans les recommandations donc en cas de suspicion d'embolie pulmonaire aiguë il faut classer d'abord les malades en deux catégories donc les malades avec état de choc ou bien hypotension les malades qui ont un état de choc ou bien hypotension donc ce sont les malades à haut risque et les malades avec une tension artérielle normale ce sont les malades qui ne sont pas à haut risque donc il faut classer d'abord les malades en deux catégories pour la première catégorie c'est à dire en cas de suspicion d'embolie pulmonaire chez les malades sans hypotension et sans état de choc c'est à dire que les malades ne sont pas à haut risque tout d'abord il faut évaluer la probabilité clinique d'embolie pulmonaire donc cette évaluation de la probabilité clinique elle peut se faire par différents scores comme le score de Wells le score de Genève on va détailler ensemble le score de Wells dans ce score là il y a des facteurs prédisposants des symptômes et des signes cliniques on va les rechercher pour les facteurs prédisposants lorsqu'il s'agit d'un patient aux antécédents de TVP ou bien d'embolie pulmonaire on a 1,5 point lorsqu'il y a des antécédents de chirurgie licente ou bien immobilisation on a 1,5 point lorsqu'il s'agit d'un patient qui a un cancer ou bien qui a bénéficié d'un traitement pour un cancer donc on a 1 point lorsqu'il se manifeste des hémoptisés on a 1 point lorsqu'on trouve à l'examen clinique une tachycardie supérieure à 100 donc on a 1,5 point lorsqu'on trouve des signes cliniques de thrombose vénus profonde on a 3 points lorsqu'on ne trouve pas une autre explication pour les symptômes présentées par le patient c'est à dire si un autre diagnostic différentiel autre que l'ombulipulmonaire il est peu probable on va ajouter 3 points 3 points de bonus 3 points qu'on va les ajouter parce qu'il n'y a pas une autre explication par exemple un malade qui se présente pour une dyspnie et on ne trouve pas une explication à cette dyspnie donc on va ajouter 3 points au score ou bien un patient qui se présente pour un tableau d'insuffisance cardiaque en état de choc avec dilatation des cavités droites et on ne trouve pas une cause à ce tableau là on va ajouter 3 points donc après ça on fait le total des points entre 0 et 1 on parle d'une probabilité clinique qui est faible entre 2 et 6 elle est intermédiaire et à partir de 7 la probabilité clinique elle est élevée il faut savoir que dans le score de West il y a une version simplifiée cette version simplifiée pour les différents éléments elle donne seulement et toujours un point et lorsqu'on fait la somme de tous les points dans la version simplifiée entre 0 et 1 on parle d'une d'une probabilité clinique improbable donc omblipulmonaire improbable et à partir de 2 une omblipulmonaire probable on revient à notre stratégie diagnostique donc chez le patient qui a une suspicion d'omblipulmonaire sans état de choc et sans hypotension on fait l'évaluation on va évaluer la probabilité clinique d'omblipulmonaire si la probabilité clinique elle est intermédiaire ou basse ou bien s'il s'agit d'omblipulmonaire improbable s'il utilise la version simplifiée du score de West on fait un dosage d'éditimère donc on a parlé d'éditimère dans la thrombose venus profonde on a dit que l'éditimère ils ont une valeur prédictive négative excellente une valeur prédictive positive qui est faible donc la valeur prédictive négative d'éditimère elle est forte donc le dosage d'éditimère il est utilisé pour exclure le diagnostic d'omblipulmonaire chez les patients les endom un score de probabilité clinique faible bien intermédiaire attention chez les patients qui ont une probabilité clinique forte la valeur prédictive négative d'éditimère elle est faible donc on ne fait pas de dosage d'éditimère entre les patients les endom une probabilité clinique forte donc donc s'ils sont négatifs ça élimine le diagnostic pas de traitement donc un temps normal des démeures en cas de probabilité clinique d'omblipulmonaire basse ou bien improbable et celui du diagnostic d'omblipulmonaire s'ils sont positifs ça ne confirme pas le diagnostic parce que leur valeur prédictive positive elle est faible dans ce cas on va demander un autre examen qui est l'ongioscanner l'ongioscanner c'est un examen qui n'est pas invasif c'est un examen qui a une sensibilité spécificité excellente pour le diagnostic d'omblipulmonaire comme par exemple ici on peut voir l'existence d'un thrombus au niveau d'une artère pulmonaire donc ça va permettre de voir à l'intérieur des artères pulmonaires et ça va permettre de poser le diagnostic donc un ongioscanner pulmonaire négatif permet d'exclure le diagnostic d'omblipulmonaire chez les patients dans le score de probabilité il est faible bien intermédiaire donc si l'ongioscanner est négatif ça il est mis le diagnostic donc s'il est négatif pas d'omblipulmonaire pas de traitement si à l'ongioscanner il y a une omblipulmonaire il y a un thrombus il y a une obstruction d'une artère pulmonaire donc ça confirme le diagnostic il faut passer au traitement maintenant chez les patients qui ont une probabilité clinique élevée forte ou bien chez les patients qui ont une omblipulmonaire probable s'ils utilisent la version simplifiée du score de OES il ne faut pas faire un dosage d'idimer parce que même un ton négatif il faut passer directement à l'ongioscanner directement il faut passer à l'ongioscanner donc à l'ongioscanner si l'omblipulmonaire est confirmée il faut passer au traitement mais si il est négatif pas de traitement si le score de probabilité clinique il est élevé et l'ongioscanner il est négatif un autre examen doit être réalisé d'accord parce que l'ongioscanner négatif ne permet pas d'éliminer le diagnostic chez les patients qui ont une probabilité clinique élevée donc vous voyez l'intérêt de la probabilité clinique vous voyez l'intérêt de faire calculer la probabilité clinique si la probabilité clinique elle est élevée même un ongioscanner négatif ne permet pas d'éliminer le diagnostic d'omblipulmonaire donc dans ce cas on peut demander un autre examen qui a une spécificité qui est plus importante on peut demander par exemple une scintigraphie pulmonaire de ventilation perfusion c'est un examen qui n'est pas invasif donc la ventilation pulmonaire elle est appréciée par la fixation d'un radioactif inali sur le parenchyme pulmonaire la perfusion pulmonaire elle est appréciée par la fixation d'un radioactif injecté sur le parenchyme pulmonaire et après ça on va on va comparer les images de la perfusion pulmonaire aux images de la ventilation pulmonaire donc le diagnostic d'omblipulmonaire repose sur la mise en évidence d'une ventilation normale au niveau d'un segment pulmonaire non hypoperfusie c'est à dire lorsqu'on trouve à la scintigraphie de perfusion pulmonaire une lacune donc il y a une lacune à la perfusion pulmonaire tandis que la ventilation elle est normale c'est à dire que ça c'est une zone pulmonaire qui ventile non perfusée ventile non perfusée la cause c'est quoi c'est l'omblipulmonaire donc une scintigraphie de perfusion pulmonaire normale exclut d'un segment de l'omblipulmonaire si la scintigraphie de perfusion elle est normale ça signifie que le traceur radioactif il pénètre dans tout le parent pulmonaire donc il n'y a pas d'obstruction des artères pulmonaires donc ça permet d'exclure le diagnostic d'omblipulmonaire quelle que soit la probabilité clinique une scintigraphie pulmonaire positive avec une probabilité d'omblipulmonaire élevée elle permet de confirmer le diagnostic d'omblipulmonaire l'angiographie pulmonaire c'est un examen de référence de diagnostic d'omblipulmonaire mais c'est un examen qui est invasif donc c'est un examen de dernière intention pratiquée seulement dans deux rares cas litigieux maintenant pour les malades qui présentent une instabilité thémodynamique c'est à dire les malades qui présentent des signes de choc ou bien une hypotension artérielle en cas de suspicion d'omblipulmonaire chez ces patients là qui sont à haut risque qu'est-ce qu'il faut faire une écocardiographie tonostoracique pour rechercher des signes directs ou bien des signes indirects les signes directs malgré qu'ils sont rares parfois on peut trouver un thrombus dans l'artère pulmonaire dans l'artère pulmonaire ou bien dans une des artères pulmonaires et parfois on peut trouver aussi un thrombus ou des cavités droites on appelle ça des signes directs donc ça va orienter le démonstique vers une embolie pulmonaire si on ne trouve pas des signes directs on va rechercher des signes indirects ce qu'on appelle des signes de dysfonctionnement du ventricule droit à savoir une dilatation du ventricule droit une augmentation de rapport des diamètres ventricule droit ventricule gauche c'est à dire un ventricule droit qui est délaté dans le diamètre et le plus important que celui du ventricule gauche ou bien une hypocynésie de la paroi libre du ventricule droit ça témoigne de la baisse de la contractilité du ventricule droit donc si on ne trouve pas des signes de dysfonctionnement du ventricule droit à l'échocardiographie donc il faut rechercher une autre cause de l'instabilité hemodynamique parce que ça élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire donc une échocardiographie transthoracique normale elle permet d'exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire donc si l'échocardiographie elle est normale chez un patient qui présente une instabilité hemodynamique donc si on ne trouve pas des signes de dysfonctionnement de ventricule droit ça élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire maintenant si on trouve des signes de dysfonctionnement de ventricule droit ça ne confirme pas le diagnostic malheureusement mais il faut demander un autre examen un angioscan pulmonaire si à l'angioscan il y a des signes si on peut faire l'angioscan parce que le plus souvent c'est des malades instables sur le plan hemodynamique si on peut faire l'angioscan chez ces patients qui sont instables si à l'angioscan il y a des signes d'embolie pulmonaire donc ça confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire il s'agit d'embolie pulmonaire à haut risque si l'angioscan il est négatif donc il faut rechercher une autre cause d'instabilité hemodynamique donc ça élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire mais parfois on ne peut pas faire l'angioscan chez ces patients qui sont instables qui sont en état de choc donc comment on va faire donc si l'angioscan si on ne peut pas faire l'angioscan chez ces patients là il faut traiter les malades comme ayant une embolie pulmonaire à haut risque il faut retenir le diagnostic devant des signes de dysfonctionnement de ventricule droit au bout de ces stratégies diagnostiques on peut évaluer le pronostic en se basant sur des marqueurs cliniques des mangeries biologiques pour les marqueurs cliniques le choc l'état de choc l'hypotentiaire il suffit pour parler des patients en risque parce que ce sont les marqueurs principaux de risque de décès précoce dans l'ombre pulmonaire avec une mortalité de 50% à court terme donc les patients qui ont ou bien qui développent une hypotension ou bien un état de choc ils ont un risque de mourir un risque de mortalité de 50% à court terme les marqueurs d'imagerie de risque ce sont les signes de dysfonctionnement de ventricule droit qu'on peut les trouver à l'écho-transthoracique ou bien à l'ongioscan et les signes bien les marqueurs biologiques c'est surtout le taux élevé de troponine qui témoigne de l'ischémie myocardique ou bien le taux élevé de la BNP qui témoigne de dysfonctionnement de ventricule droit dans le contexte de l'insuffisance cardiaque droite donc en cas d'embolie pulmonaire il faut rechercher une instabilité immunodynamique à l'examen clinique si on trouve une instabilité immunodynamique donc il s'agit d'une embolie pulmonaire à haut risque si on ne trouve pas une instabilité immunodynamique c'est-à-dire la tension artérie elle est normale il faut rechercher les signes de dysfonctionnement de ventricule droit soit à l'écho soit au scanner si on trouve des signes de dysfonctionnement de ventricule droit donc il s'agit d'une embolie pulmonaire à risque intermédiaire et ici il faut faire un dosage d'hétroponine si les hétroponines sont élevées il s'agit d'une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé si les hétroponines ne sont pas élevées elles sont négatives donc il s'agit d'embolies pulmonaires à risque intermédiaire bas si on ne trouve pas des signes de dysfonctionnement de ventricule droit chez des patients qui sont stables hypodynamiquement donc c'est une embolie pulmonaire à bas risque on arrive au traitement de l'hongrie pulmonaire et l'objectif de traitement c'est quoi c'est restaurer la prévision pulmonaire parce qu'il y a une obstruction d'une ou bien plusieurs artères pulmonaires et prévenir le décès et la survenue du récidive d'événements thromboemboliques veneux donc on a dit qu'on a deux types de catégories de patients il y a les patients qui sont à haut risque il y a les patients qui ne sont pas à haut risque donc en cas d'embolies pulmonaires à risque intermédiaire ou bas il faut mettre le patient sur un traitement anticoagulant donc on a le choix entre un éparine de bas poids moléculaire comme la tenzaparine par exemple ou bien une éparine non fractionnée mais le plus souvent on utilise une éparine de bas poids moléculaire donc un type de tenzaparine à la dose de 175 unités par kilo une fois par jour ou bien une oxaparine 1 mg par kilo toutes les 12 heures donc deux injections en sucre cutanée par jour les éparines non fractionnées sont indiquées en cas d'insuffisance rénale cidaire ou bien en cas d'un risque hémorragique parce que leur durée de vie elle n'est pas allongée donc elle n'est pas allongée donc on préfère utiliser les éparines non fractionnées donc on doit associer l'anticoagulation par voie parentérale à une anticoagulation par voie orale on a le choix entre un antivitamin K avec un INR cible entre 2 et 3 ou bien de préférence un anticoagulant oral direct la durée de traitement elle dépend de contexte de survenue de l'embolie pulmonaire donc elle est de 3 mois si on trouve un facteur déclenchant réversible elle est plus de 3 mois en cas d'absence d'un facteur déclenchant elle est à vie en cas d'un cancer évolutif et dans ce cas chez les patients qui présentent une embolie pulmonaire avec un cancer donc il faut utiliser seulement les éparines de bas poids moléculaire donc on n'utilise pas les anticoagulants orales en cas de deuxième épisode d'embolie pulmonaire non provoqué spontané le traitement doit être poursuivi à vie ou bien s'il existe une thrombophilie s'il y a une contre-indication au traitement anticoagulant il faut mettre en place des filtres CAV au niveau de la veine un CAV inférieur donc ces filtres ils vont empêcher le passage des emboles et des thrombuses vers les cavités cardiaques et vers la circulation pulmonaire chez les patients qui sont à haut risque c'est à dire avec un état de choc ou bien une hypotension artérielle pour l'anticoagulation il faut utiliser une éparine non fractionnée donc on n'utilise pas les éparines de bas poids moléculaires chez ces patients là donc il faut mettre une éparine non fractionnée puisque ce sont des malades instables donc il faut une assistance hémodynamique et respiratoire par exemple une expansion volumique il faut utiliser les drogues vasopressives comme la 2-butamine par exemple ou bien l'adrénaline ou bien la noradrénaline il faut faire une oxygénothérapie il faut maintenir la saturation en oxygène à plus de 90% et il faut penser à reperméabiliser l'artère pulmonaire donc il faut lever l'obstacle sur l'artère pulmonaire pour cela on peut utiliser la thrombolise bien sûr en absence de contre-indication donc on peut utiliser l'actylise 10 mg en bolus puis 90 mg en 2 heures associé bien sûr à l'hyparine non fractionnée si la thrombolise elle est contre-indiquée ou bien s'il cherche de la thrombolise donc ici c'est une indication en l'ombolique tomichirurgical ou bien un traitement percutané dirigé par un cathéter donc il faut enlever le thrombus soit par voie interventionnelle soit par voie chirurgicale j'ai terminé le cours de l'ombolique pulmonaire et comme ça on a terminé avec la maladie de la thrombolique veneuse donc ça est-ce que c'est que c'est et pour les questions et je vais ici de vous répondre merci 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 Sous-titrage ST' 501